On analyse un peu plus les faits et puis une fois de plus, je pense, c'est quand même de mettre en garde sur le fait que c'est quand même fumé. Et ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est dans les directives de l'Office fédéral de la santé publique et de Suisse Médic et des autres qu'on cite et M. Rappat, eh bien la seule façon d'utiliser ce cannabis d'E-Lite, c'est de le fumer. Ou d'en faire une tisane par exemple. Oui, mais pour ça, il faut des autorisations et puis apparemment le vapotage serait interdit, tout comme le vapotage à la nicotine est interdit encore en Suisse. Donc vous voyez qu'on est un peu dans le flou et si ça pouvait permettre, tout ce phénomène de cannabis d'E-Lite pouvait permettre d'être un peu plus clair aussi par rapport au tabac, ça serait peut-être intéressant. Donc vous voyez, actuellement, il y a un grand flou juridique sur beaucoup d'aspects.